On partage avec Cécile et Boisser cette responsabilité sur les deux formations que sont le bloc opératoire et l'anesthésie. En général, une partie de la formation une année on va dire se passe sur un site et l'autre année est complétée sur l'autre site puisqu'on a des centres de compétences qui sont complémentaires. On est ensemble partenaires dans la formation qu'on offre à nos collaborateurs et sur Cécile et sur Boisser pour le bloc opératoire et l'anesthésie. On est très complémentaires pour les collaborateurs, c'est aussi ça l'intérêt, c'est que si on veut développer ses compétences, on peut à un certain moment demander un transfert sur l'autre site pour bénéficier d'autres compétences à acquérir. Les soins intensifs, c'est un domaine très important pour nous puisqu'on a de la chirurgie cardiaque, on a des soins intensifs et des soins intensifs qui sont reconnus par la Société suisse de médecine intensive et on est centre de formation pour le post-grade en soins intensifs. Donc c'est vrai qu'on a cette chance de pouvoir accueillir du personnel peut-être déjà expérimenté, mais qui souhaite bénéficier ou faire cette formation de deux ans qui est extrêmement exigeante mais qui permet ensuite d'être reconnu comme expert en soins intensifs. Donc on a cette possibilité vraiment de spécialisation et ça s'arrête pas à ce domaine-là particulier des soins intensifs. On est aussi centre formateur pour tout ce qui est du domaine du bloc opératoire, pour les infirmières spécialisées en domaine opératoire et également pour l'anesthésie. On a la chance de pouvoir bénéficier d'investissements importants dû au fait aussi du groupe Ears London et MediClinic et donc d'être quotidiennement, en tout cas régulièrement, au niveau de la technologie doté des meilleurs appareils. Récemment, on a eu la chance d'ouvrir une radio-oncologie avec les derniers appareils pour ce domaine de compétences-là. Les collaborateurs peuvent bien évidemment se former et bénéficier de ça aussi.